Mais toi-même, tu as vu avant Thierry, quand Muriel a écrit dans le groupe, elle était vraiment touchée après ce qu'elle a découvert sur Marcel encore. Maintenant, elle lui écrit que machin, machin, c'est comme si on a l'impression que tu t'en fous en fait du problème qu'elle a avec elle. Ce qui se passe là, tu ne penses qu'on filme. C'est ça. Je n'ai pas de problème avec Marcel. Je n'ai pas de problème avec Marcel. Je veux que toi, elle comprenne quelle personne elle est. Il faut qu'elle se donne de la valeur. Vraiment, parce que c'est abusé. Quelqu'un a l'air d'éducatif ou pas, mais un peu, un peu. Il faut que tu parles pour ne pas te commenter ces choses. Est-ce que tu as bien les agents qu'on ne prenne pas? Il y a des agents qu'elle. On ne prend pas. On laisse, on jette. On laisse tout ça. Donc voilà sur le problème. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisé, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, soutenons-nous, soutenons-nous, mesdames, mesdames, vivons ensemble. J'espère voilà moi que, comme ça là, en train de manipuler mon téléphone ce soir, assis sur mon lit, en train de partir sur Facebook pour rechercher de nouvelles informations. Quand je tombe sur ces audios, quand je tombe sur la crème des crèmes, quand je tombe sur la cérise, sur le gâteau, J'ai dit que, Ibrahim, si tu tiens à ce qu'on te donne ta place de papa comme ça, ça là, ne garde pas ça dans ton ventre. Sinon, ça va exploser. Je lui ai dit que, oui, oui, tu as raison, mon deuxième mois, mon ventre aussi n'est pas frigo. Ça ne garde pas l'eau, c'est gré. J'ai dit que, ok, je vais venir informer mes béchats, informer aussi les fans de Boubi et les fans de Mandefort. Pardon, si c'est la première fois que, toi, tu passes par ici, dépose ton sac, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains JAPA. Moi, mon nom là, c'est Ibrahim Larson, alias Papa Kongosa. Ici là, tu fais seulement que le JAPA. Le JAPA, mais rien que le JAPA. De quoi s'agit-il même ? De quoi est-ce que je veux même vous parler concrètement à propos de Boubi et des Mandeforts ? Pour vous, elles se sont déjà réconciliées. Pourtant, j'ai dit ici la dernière fois que, c'est qu'elles ont fait à Douala Bézy, là-haut. C'était juste de l'hypocrisie. C'était juste pour nous amadouer. C'était juste, vous avez dit, non, mais comment ça ? Aïe ! Elles se sont réconciliées. Et de même, elles n'avaient même pas de problème. Hein ? Pourtant, j'ai des gens qui m'ont confirmé, juste non, qu'elles avaient de problème. Et que c'est grâce à l'amour de Didier Raphaël, qu'elles se sont réconciliées. Et grâce à l'intervention de Moustique, le charismatique. Et de plein d'autres choses. Vous avez dit que, Néhébraï, tu es mauvais. Tu es mauvais. Vraiment, ton Congo ça a dépassé les frontières. En tout cas, mon Congo ça a dépassé les frontières. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous faire écouter les audios. C'est poignant. C'est... En fait, je ne veux pas que la vidéo soit trop, trop longue. Parce que les audios en eux seuls, ça a déjà une longueur de 10 minutes. Imaginez. Imaginez ce qu'il y a dans les audios de 10 minutes. C'est grave. Ils savaient que... Comme je vous aime tellement, là. Je vais vous faire un petit Congo ça. Avant de vous guider et de vous mettre l'audio. Ils savaient que... Et la fille qui a chanté... Elles sont allées en Tunisie. Maman, fais la chirurgie esthétique. Quand je vous dis souvent, dis que faisons la chirurgie étant vivante, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça après que vous venez de dire que... On a buté à mener ça, moi. Spoiler aussi, ça m'a réussi comme ça. Jusqu'à j'ai perdu tout le ventre, là. Pardon, moi. J'arrête de rajouter le piment dans la sauce, là. Écoutez les audios et on se retrouve à très bientôt pour d'autres chats. Parce que moi, là-haut, ce genre de vidéo m'a vraiment beaucoup manqué. Vraiment, là-haut, il manque de buzz. Faites le buzz maintenant, on va écouter. Tout le monde est concentré pour me dire comme ça sur maître Giz. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire sur maître Giz. Ah, je veux faire quel genre de pongo ça, celui qui va bien me plaire aux chats. Ah, ne faites pas ça. Et n'oubliez pas de me soutenir pour mon projet, mon pacte avec le diable. Comme je vous ai dit, la rédaction du scénario est déjà finie. La correction auprès des professeurs de cinématographie aussi est déjà finie. Actuellement, il ne reste que lancer la production. Et comme vous le savez, les moyens font défaut. Voilà pourquoi j'ai créé cette superbe cagnotte. Afin de récolter un peu de fonds pour lancer la production. Alors, je passe d'abord par ce poste aussi pour remercier tous ceux qui ont eu l'amabilité de cotiser pour moi. Je vous remercie abondamment d'unisifac. Et n'hésitez pas à me donner ce que tu as. Que ce soit un euro, deux euros, cent francs, deux cent euros. Voilà son cent mille euros, son cent euros. Pardon, participe à ma superbe cagnotte pour que je puisse te montrer de quoi est-ce que Ibrahim Lasson est capable. Je n'attends que vous pour lancer le projet. Aidez-moi aussi comme vous aidez les autres. Aidez-moi mes frères. C'est ça qu'on dit là, soutenons nos vivants. Soutenons nos vivants, soutenez-moi vivants. Vous l'aussi. Pourtant, vous allez m'aider. L'argent que j'ai déjà récolté là, c'est... Vraiment, Dieu merci. Dieu merci à tous ceux qui ont été gentils envers moi. Et je sais que vous êtes tellement gentils que vous allez m'aider. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à très bientôt. Hey, toi qui es arrivé là, ne quitte pas sans t'avoir t'abonné. Hey, vous ne voulez pas que moi aussi j'ai trouvé? Je veux avoir trouvé des cent mille abonnés aussi. Pardon, abonne-toi et clique la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Seulement, pour mettre son audio là, voilà, il y en a trois minutes, je suis en train d'enregistrer comme ça. Ah! Hey, je ne passe pas aussi sans vous parler de Larry Wig. Qui est Larry Wig? C'est une dessinatrice très, très talentueuse. Elle vit au Togo. Je vais vous mettre son contact en barre de lien d'info aussi. Si vous voulez des portraits ou bien des tables de vous, n'hésitez pas à la contacter. C'est tel qu'il m'a fait ce magnifique dessin. Franchement, j'adore. Rien à dire. N'hésitez pas à contacter Larry Wig pour avoir le si joli, joli, joli portrait. Très drôle. Donc, en fait, ça n'a pas coûté cher apparemment parce qu'elles ont voyagé. Mimi avait 300 000 dans son compte et Mimie avait 2 300 000 dans son compte. Elles sont arrivées là-bas. Alors, la clinique attendait de chacune d'entre elles 2 500 000, quoi. Elles ont enlevé les graisses parce que Mimie avait beaucoup de ventre, pas de fesses, pas de seins, mais beaucoup de ventre. Et donc, elle voulait vider la graisse dans son ventre pour mettre dans les fesses et dans les seins. Tu vois, un peu. Elle a quand même une poitrine, mais bon. Ma mère porte aussi beaucoup de rembourré, donc ce n'est pas comme si elle a trop... Tu vois, déjà, tu n'as pas de seins, tu n'as pas de fesses, mais tu as trop le ventre. On sent un peu ça. Et vraiment, elle était jeûnée par ça, donc... Elle a vidé dans son ventre, elle a mis dans les fesses et les seins. Donc, tout ça lui a coûté 2 000, c'est... Et Mimie Blanche aussi avait le ventre et pas de poitrine, mais les fesses quand même, elle en avait. Mais elle a encore ajouté les fesses et les seins. Donc, si tu les vois, maintenant, elles ont une taille de guêpe, mon frère. Le ventre, on a vidé, mais complètement. Bon, c'est ça. Quand elles sont arrivées, elles n'avaient pas les dos. Donc, elles ont commencé à appeler au secours par tous les gars, les chios, par-ci, par-là. On a envoyé au 5 000, 2 000, 5 000, 1 million d'ici là, machin. Pour finir, elles ont fait son bac. Elles sont là. Elles sont rentrées il y a une semaine. Des photos, comme ça. Mais Mimie se cache encore. Oui, non. En fait, elles ont pris rendez-vous dans la clinique en question depuis 2 mois et demi. Et voilà, la date à laquelle on les a programmés, on les a appelés, voilà, voilà, machin. Elles ont fait la réservation. C'était chaud, elle n'avait pas les dos. Elle est arrivée là-bas. Comme elles sont avec Francine Ganou, là, il a envoyé un bâton. Elle n'a appelé partout à la rescousse, mon frère. C'était chaud. Heureusement, pour elle, on a envoyé. Mimie Blanche aussi a appelé. On a envoyé un peu beaucoup. Mimie Blanche la coulée a complétée. Je me suis même restée ici. Une connaissance, en fait, m'a appelé. Kaka, bâton, trouve-moi même un bâton. Je vais envoyer ça à Mujel. Pour gérer un problème vite fait. Là, il y avait tout. Donc, je n'ai pas su que c'était pour ça. Parce que nous, on connaissait tout ce qui se passait là-bas, en fait. Et donc, c'est un peu ça. Elle logeait chez un grand frère de Poupie, là-bas. Donc, du coup, c'était chaud dans elle, quoi. Et même pour finir, même la date même à laquelle la clinique les a programmées. Elles sont allées s'excuser. Et on les a décalées, hein. On les a décalées. On leur a même dit que, gars, vous vous amusez même. Pour que ce jour ici-là, c'est tant pis, hein. Parce que la date à laquelle on vous a programmé, vous ne payez pas. On ne peut pas faire le boulot. Et ils n'ont pas pu parce que les dons ne suffisaient pas. En fait, c'est ça. T'avoues un peu un oui, tu écoutais. Comme tu m'avais expliqué les gars, là, franchement. Dès que je travaille avec Poupie, maintenant, ils ont fait un clan. Non seulement, elles ont retiré Poupie dans Schnee Négan. Ce qui a créé des problèmes. Il y a une des films, là, la première personne qui a touché au projet du film, avant d'aller appeler Mûret Blanche, c'était Poupie. C'est Chop Chop qui l'avait appellé. Que voici quelqu'un qui écrit les films, les scénarios, qui a pensé à une idée de film comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que vous pouvez jouer. Elle allait voir Mûret Blanche. Elle expliquait à Mûret Blanche. Comme Mûret Blanche, elle se sentait plus à l'aise. Elle a boussé plus le truc. Elle a fini par, 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 voilà. Arraché le... Poupie voulait même donner son argent. Encore, Poupie, puisqu'elle devait investir à 50-50% pour la réalisation. Elle a remis les dos de Poupie. Soit disant, Poupie est partie dans ses programmes avec Golden Premium en Chine. Et, par derrière, Mûret Blanche a metté la pression. Et Mûret Blanche a payé l'autre partie. Et qu'en plus, honnêtement, Poupie n'a pas le charisme qu'il faut pour jouer l'autre rôle. C'est comme ça qu'elle a positionné Mûret Blanche. Soit disant, Mûret Blanche a déjà payé. Poupie a perdu le temps. Parce qu'elle est tournée, c'est un petit peu contractuée. Elle ne peut pas aller bosser comme ça. Et après, partager les revenus du film de moitié comme ça. Machin, chou, chou. Elle a retiré Poupie. C'est ça qui les a séparés. Bon, Poupie a dit que, mince, c'est un truc qui est passé par ma main. Elle a laissé nos chou, 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 les a encore appelés. Et il leur a dit, voilà, c'est ça, c'est le showbiz. Tu n'as pas su protéger tes intérêts. Mûret était frustrée parce qu'elle bossait plus dessus. C'est la vie. Tu accompagnes ta soeur. Elle lance son film et puis basta. Même comme ça, elle a dit, j'ai non. Et non seulement, elle a retiré. Elle donne à Mimi après, dit que Poupie doit être sans Chinda. Puisque chacune des deux artistes principales avaient une Chinda dans le film. Poupie a dit que jamais. Que non, que laisse. Et voilà. Maintenant, après ça, elles sont allées faire les clans avec Noël Kimweke. Oh, machin. Oh, ceci. Oh, cela. Fais les clans contre Poupie. Non, attends, je t'envoie certains audios là. Tu écoutes un peu. Quand il y a une femme, Noël Kimweke, pour le lancement de son film Autisme, machin là. Elle a écrit à... Elle a écrit, pour le lancement de son film, Noël Kimweke a fait un direct. Il y a une dame qui essaie d'avoir Poupie depuis peut-être deux ans aujourd'hui. Depuis le début d'épargne là, elle voulait travailler avec Poupie. Parce qu'elle avait quand même vu qu'il y a du talent. Donc, elle écrit, Poupie ne reprend pas. Elle n'écrit pas tout ceci, machin. Poupie n'est jamais tombé sur ses messages, en fait. Et donc, elle profite du direct de Noël Kimwe. Elle dit que, ok, je vais t'acheter 10 billets VIP. Mais les 10 billets seront livrés aux fans de Poupie. Pour qu'ils puissent participer. Pour qu'ils puissent voir le film. C'est ma condition. J'aimerais vraiment que tu livres les 10 billets aux fans de Poupie. Tu dis qu'elle remet. Elle fait un petit jeu concours. Mais fait son sapagé, remet à 10 de ses fans. Et en passant, tu lui passes mon numéro. Tu lui dis que je veux travailler avec elle et tout et tout. La dame fait ça. Elle était contente que, gars, elle vient de vendre 10 billets, 50 colons. Elle trouvait que son marché commence bien. Le premier direct, où elle commence à parler de la vente officielle de ses billets et tout et tout. Un gars lui achète 50 billets. Comme ça, il disait tout le monde a pris son nom. Il lui a fait le virement 50. Mais, papa, elle était contente. Elle est dans l'air. Elle a fait le message à Poupie. Elle a pris le nom de la dame. Elle a envoyé Poupie. « Wassez une dame, machin, machin, machin. » Poupie, elle a dit. « Envois ça à Yolande et tout et tout. » Donc, entre-temps, elle rentre le soir. Elle est contente. Ses copines sont en Tunisie. C'était la semaine. Je suis passée. La fin de la semaine, je suis passée. Elle rentre le soir. Elle appelle ses copines qui sont en Tunisie pour se refaire la silhouette. Après, elle a fait le rapport de la journée. « J'ai vendu mes billets. » « Une dame là qui voulait travailler. » « Poupie, m'a pris, machin, machin, tout. » « Maman, les gars ont rougi. » « Attends, je t'envoie les audios. » « Tu écoutes aussi. » « La maman a bien insisté. » « La dame, c'est une maman. » « Que dis-lui pardon. » « Dis-lui qu'elle est dans ton divorce. » « Qu'il y a des années qu'il lui envoie le message que je vais travailler avec elle. » « Elle a trop insisté sur ça. » « Donc, moi, en allant envoyer le truc à Marcel, je veux dire, il va y avoir le message. » « Il va y avoir tout le message de la maman. » « Il y a beaucoup de messages qui m'ont dit plutôt en appel. » « J'ai dit, il faut que tu aies dans les boxes de la mère. » « C'est super urgent. » « Attends. » « Il a dit bien qu'elle n'a pas de pouvoir avec elle. » « Est-ce qu'elle n'a pas un peu essayé de commenter ? » « Quand elle met un truc concernant le film, j'ai dit merci, mimi. » « J'ai dit merci à tout le monde. » « Pourquoi je ne dirais pas merci à ma cesseure à partager ? » « Tout ce qui partage, même, je lui dis merci, merci. » « Moi, ma mère, je lui dis merci. » « Que je te connaisse ou pas. » « J'ai dit merci. » « Quand quelqu'un partage, c'est à moi une des choses qu'elle dise merci. » « C'est pas comme si elle est restée chez elle, si elle est venue rendre visite. » « Je ne sais pas où elle vit. » « C'est pas comme si elle a mis sa photo, je suis venue commenter. » « En dehors de ce qu'elle est publique concernant le 2 avril. » « En dehors de le 2 avril, je n'ai jamais commenté. » « Vous n'avez que vous restez là-bas, vous prenez ce statut que j'ai eu tort d'envoyer. » « Donc, la merde, attends, maman, je n'aurais même pas dû te dire. » « Non, tu n'aurais pas dû. » « Tu n'aurais pas dû. » « Tu sais comment Miel l'envoie dans le groupe, la dernière fois, comment elle était fâchée après ce que ma cesseure a fait. » « Donc, oh là là, elle ne veut même plus avoir quelque chose à voir avec elle. » « Non, tu as mal fait d'envoyer ça à Marcel. » « La femme, tu aurais dit, elle aurait dit à moi que maman laisse. » « Elle a acheté le ticket. » « Non, tu n'es pas obligé de faire. » « Tu dis, laisse. » « C'est toujours pour quoi ? » « C'est toujours pour que ton... » « Pour tout l'argent de quoi ? » « Non, tu n'es pas obligé, Noël. » « N'oublie pas que Noël ne veut rien. » « Noël est prêt à se donner quoi pour la promo. » « Si maintenant, elle se fâche, elle dit qu'elle ne fasse le rapport. » « Que tu fasse qu'elle a pour moi et Marcel, tu peux commenter. » « Marcel va seulement t'aider. » « Marcel va seulement poster pour vous montrer ce qu'elle t'aider. » « Mais est-ce qu'elle va venir pour la promo avec toi ? » « Jamais, tu n'aurais pas dû. » « Tu avouons, tu n'aurais vraiment pas dû. » « Faut dire à Marcel. » « Je ne sais pas comment tu vas faire, mais dis à Marcel et laisser. » « Dis à la mère là que non. » « Si elle ne veut pas qu'elle reprenne ses pieds. » « À un moment donné, il faut être aussi. » « Tapez la main sur la table. » « C'est quoi ? » « Message que j'ai envoyé. » « Je vais envoyer la veille. » « Bientôt, c'est rien de ta famille m'a encore dit que je suis venu raconter à Marcel. » « Non, oui. » « Je n'ai pas dit que je suis venu d'avoir des trucs que vous faites. » « Je suis venu en dedans, non, non. » « Bien, si vous voulez, non, vous venez à la promouvoir, vous ne venez pas. » « Ça changeait. » « Je ne sais pas que j'allais former un autre groupe en dehors du groupe avec Chelsea. » « Je vais me débrouiller. » « Je vais faire. » « Et ça va marcher. » « Noël, tu n'avais pas besoin d'envoyer à Marcel. » « Tu dis que tu ne connais pas la mère là. » « Je ne peux pas dire à Marcel que, regarde dans ton imboss, il y a une mère qui veut travailler avec toi. » « C'est quoi ? » « Marcel, c'est ton ami. » « Même si Marcel ne répond pas, Marcel sait pourquoi il ne répond pas. » « Elle sait seule pourquoi il ne répond pas. » « Ce n'est pas à toi d'aller lui dire. » « Tu as vu qu'on ne t'a dit qu'on ne prend pas position. » « Mais toi-même, tu as vu avant, quand Muriel a écrit dans le groupe, elle était vraiment touchée après ce qu'elle a découvert sur Marcel encore. » « Maintenant, elle lui écrit que, machin, machin, c'est comme si on a l'impression que tu t'en fous du problème qu'elle a avec elle. » « Ce qui se passe là, tu ne penses qu'on filme. » « Je n'ai pas de problème avec Marcel, parce que je n'ai pas de problème avec Marcel, parce que je n'ai pas de problème avec Marcel, je veux que toi, elle comprenne quelle personne elle est. » « Il faut qu'elle se donne de la valeur, vraiment, parce que c'est abusé. » « Je n'ai pas de problème avec Marcel, mais un peu, un peu. » « Il faut que tu parles pour ne pas te commenter ces choses. » « Est-ce que tu obliges ? » « Il y a les agents qu'on ne prend pas. » « Il y a les agents qu'elle. » « On ne prend pas. » « On laisse. » « On jette. » « On m'en a, on laisse tout ça. »